Les extraterrestres ne traînèrent pas. Ils scellèrent la station et après avoir commencé à goûter au sang, ils devinrent fous. Ce fut une boucherie. On ne put rien faire. Puis une fois qu'ils furent rassasiés, le Redstone repartit, et nous on le suivit. Plus rien n'avait de sens. L'impératrice avait-elle passé un accord avec les extraterrestres ? Elle profitait de la technologie avancée du Redstone, bien sûr, mais quel était l'intérêt pour eux ? Ça n'avait aucun sens. Peut-être que contrairement à Kane, elle avait collaboré pour survivre. Une seule chose était sûre, cet étrange vaisseau sentait le cauchemar à plein nez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada